... Bonsoir, Présesseur, et bienvenue à votre émission Le chant du coq, merci pour votre fidélité Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous Que le Seigneur soit béni, merci Seigneur pour cette soirée Que ton nom soit glorifié Seigneur, que ton nom soit magnifié Merci pour l'évangile qui nous guérit Merci pour Seigneur, ta parole qui nous purifie, qui nous nettoie Nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix Tu es celui qui est, qui était et qui vient Tu es celui qui nous sauve Père, nous te bénissons pour cette parole qui est pure Qui brise toutes nos chaînes, tous nos liens Qu'on ait le choix, nous te prions, Dieu d'Israël Amen Voilà, nous allons prendre un passage dans le livre de Matthieu chapitre 12 Nous allons lire à partir du verset 43 Matthieu 12 à partir du verset 43 Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain Il passe par des lieux sans eau Cherchant du repos, il n'en trouve pas Alors il dit, je retournerai dans ma maison D'où je suis sorti Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et bien rangée Alors il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui Il y entre, s'y établisse et la dernière condition de cet être humain est pure que la première Il en sera de même pour cette génération perverse Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? Le Seigneur compare la terre, le monde à un corps humain Qui peut être bien sûr rempli de démons Rempli d'esprits impurs Et qui peut en même temps être délivré Et de nouveau être possédé mais plus qu'avant Alors il parle justement, il fait une corrélation entre le corps humain et notre génération Cette génération qui est perverse et corrompue Et lui, Yeshua, est venu bien sûr apporter la lumière Quand il est venu sur terre Il est venu trouver un monde dans les ténèbres selon Matthieu chapitre 4 A partir du verset 17, à partir du verset 16 Où l'on nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres A vu une grande lumière Et même ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort La lumière, n'est-ce pas, s'est levée Alors on voit bien qu'avant qu'Yeshua ne vienne La terre était plongée dans les ténèbres Esaïe 61 le dit Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive Les ténèbres couvrent la terre, les nations Mais sur toi, Dieu se lève Et sur toi, sa gloire apparaît Donc nous voyons bien de Genèse à Matthieu Et après la chute de l'homme, bien évidemment D'Adam et Ève On voit ces ténèbres couvrir le monde Même bien avant que l'homme ne soit créé Dans Genèse 1, on nous dit que la terre devint une forme vide Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme Et l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Donc on voit toujours ces ténèbres-là Justement ces démons, ces esprits impurs, ces esprits immondes Qui occupaient le terrain, qui occupaient l'espace Qui habitaient le monde, qui possédaient des hommes Et justement après la chute d'Adam et Ève Jusqu'à l'avènement de Yeshua Quand Yeshua est venu sur terre, notre Dieu On voit ces ténèbres qui commençaient à être secouées Et le Seigneur est allé jusqu'à la croix Et il a triomphé d'elle Il a établi son Ecclésia Avec la puissance de la résurrection Qui l'accompagne La puissance de miracles Des guérisons, des miracles A été opérée par le biais des apôtres Des prophètes qu'il avait établi Des hommes et des femmes Et on voyait ces ténèbres reculer Et partout où cette Ecclésia arrivait Partout où cette Église arrivait On voyait des démons être chassés On voit Paul par exemple Qui arrive à Éphèse Dans l'acte chapitre 18 vers la fin Et 19 et 20 On voit cet homme de Dieu Être puissamment utilisé par le Seigneur Et il est écrit que Dieu opérait des miracles extraordinaires Par les mains de Paul Les démons étaient chassés On voit Paul dans l'acte 17 Prier pour cette femme Qui avait un esprit de piton Que le Seigneur a libéré Donc on voit partout Cette Église Partout où cette Église arrivait Et des démons étaient chassés Et donc il y a vraiment Un grand réveil Des cœurs étaient restaurés Des familles étaient restaurées Et malheureusement Cette Église va Comme vous le savez Tomber dans l'apostasie Pas toute l'Église bien sûr Donc l'Église visible J'entends par là Parce que les vrais chrétiens Sont connus du Seigneur Donc cette Église A la mort des apôtres Va devenir une institution Purement humaine Avec le Concile Les différents conciles Qui vont être Convoqués par des hommes Notamment le Concile d'Éphèse En 325 A Nicée Et ces conciles Vont être utilisés Par l'ennemi de nos âmes Pour asseoir son gouvernement Au sein des Églises visibles Et il va bien sûr Donc l'ennemi Satan Mettre en place Son Église Cette Église visible Cette Église paganisée Cette Église Où il y a des rites Des dogmes Des traditions Qui n'ont Ni tête ni queue Qui n'ont aucun fondement Scripturaire Aucun fondement biblique Alors Alors qu'il échoue Notre lumière La lumière du monde Comme il le disait Si bien dans Jean chapitre 8 Dans Jean 1 On nous dit que cette lumière Qui est au commencement Qui est venue pour éclairer tout homme Mais les gens ont préféré les ténèbres Nous disent les Écritures Donc on voit Yeshua Qui est venu apporter la lumière Cette lumière Qui a beaucoup aidé Nos frères et soeurs De l'Église primitive Cette lumière Qui aide encore à ce jour Les vrais Véritables enfants du Seigneur Dés par le monde Cette lumière Malheureusement Beaucoup n'en veulent pas Beaucoup préfèrent Leur système Beaucoup préfèrent Le monde Beaucoup préfèrent Le péché Et nous voyons Ces hommes Et ces femmes Ces femmes Qui étaient délivrées Par le Seigneur Être de nouveau Possédées Comme dans Matthieu chapitre 12 Le Seigneur dit que Cette génération Perverse et corrompue Sera Libérée Et possédée Plus qu'avant Et effectivement Quand Yeshua est venu Il a apporté Un message Libérateur Beaucoup Était libérée Beaucoup Était délivrée Et Certains Sont repartis Dans les choses Qu'ils ont vomi On voit par exemple Le cas de Demas Qui était avec Paul Et qui va De manière délibérée Abandonner la foi Pour s'attacher Aux choses De ce monde Et Paul Dans 1 Timothée 4 Au verset 1er Il dit Que l'esprit dit Expressement Que dans les derniers jours Quelques-uns Aiment beaucoup Abandonneront la foi Pour s'attacher A des esprits Séducteurs Et à des doctrines Des démons Par l'hypocrisie Des faux docteurs Portant la marque De la flétrissure Dans leur propre conscience Et on voit Malheureusement Cette génération Qui avait reçu l'évangile Qui avait reçu La parole véritable Qui avait reçu Un message pur Cette génération Va malheureusement La rejeter Pour mettre en place Ce système religieux Et ce système religieux Bien sûr Fait des dégâts Donc quel système ? Le système Comment dire D'église Bâtie sur Les dogmes des hommes Les traditions d'hommes Sur des philosophies Où l'homme est au centre Où l'idolâtrie est encouragée Où le culte de personnalité Est Comment dire Proclamé Comme Romain Chapitre 1 Le dit Eux qui ont connu La vérité Et qui N'est-ce pas Connaissent le Seigneur Mais qui préfèrent Adorer et servir La créature Au lieu du créateur Qui est béni éternellement Donc Qu'est-ce que nous pouvons Comprendre au travers De ce message ? Qu'est-ce que nous pouvons Comprendre Ici ? En fait Dans Matthieu 12 43 Le passage que nous avons lu Le Seigneur nous fait comprendre Qu'il est venu pour libérer Cette génération Mais malheureusement Cette génération Toujours Qui était libérée Par le message Évangélique Pas toute la génération Bien sûr Mais beaucoup de gens Quand même Parce que Beaucoup étaient touchés Par l'évangile On voit des 6000 personnes Des 5000 personnes Qui étaient touchées Par l'évangile Dans actes chapitre 4 Actes chapitre 5 Et 3000 d'abord Dans actes 2 Et ensuite Actes 3 et 4 Pardon On parle de plus de 5000 conversions Il y a eu Vraiment Beaucoup Beaucoup Des gens Qui étaient touchés De la naissance De l'église A nos jours Beaucoup des personnes Quand même Sont touchées Et qu'est-ce que se passe ? Beaucoup Des gens De notre génération Qui avaient reçu la parole Qui avaient reçu l'évangile Et sont repartis Dans les choses Qu'ils ont vomi Et leur condition Dernière Est pire que la première Je me rappelle Quand nous sommes Quand je me suis converti En 86 On était encore Très petit Très jeune Encore enfant Et on voyait Des choses terribles Qui se passaient Dans les assemblées Et il y avait A la fois Les églises traditionnelles Les baptistes L'église pentecôtiste L'église présébutérienne Tout ça Luthérienne Et l'église catholique Et donc A l'époque Quand on était jeune On combinait un peu L'église protestante Et les groupes De réveil Et les dirigeants De ce groupe De réveil On les appelait A l'époque Des bergers Ils ne voulaient pas Se faire appeler Pasteur Alors que c'est la même chose Et ils étaient très simples Ils ne se prenaient pas la tête Ils jeûnaient Ils priaient Ils proclamaient la vérité Ils prêchaient la repentance Ils prêchaient l'enlèvement De l'église Ils prêchaient la sanctification Ils prêchaient la sainteté Ils prêchaient la foi Ils prêchaient l'amour du prochain Ils prêchaient l'amour pour la vérité L'amour de la vérité Ils prêchaient Surtout le message Le message le plus important Qui était véhiculé en 86 Je me rappelle Dans les années 80 Les années 90 C'était Yeshua Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur Yeshua le Dieu véritable Et malheureusement Ces bergers bien sûr Ils n'avaient pas forcément Des grands bâtiments Ils n'avaient pas forcément Des grandes assemblées Numériquement parlant Ils n'avaient pas forcément Des 4x4 Des Mercedes Des BMW C'était des gens Qui étaient simples Et Dieu les accompagnait Et malheureusement La plupart de ces bergers Sont devenus Des bishops Des apôtres internationaux Des prophètes des nations Qu'ils soient aux Etats-Unis En Afrique En Europe Partout En Asie Et dans les îles On voit Ces hommes et ces femmes Que Dieu avait utilisés Pour apporter Des mouvements de réveil Qui prêchaient la sanctification Qui étaient Intransigeants face au péché Qui étaient Mes amis Imputressibles Face au sexe Et qui étaient Comment dire Incorruptibles Par rapport à l'argent Par rapport à la cupidité C'était des hommes et des femmes Qui craignaient le Seigneur Et qui ne voulaient pas être vus On ne voyait pas leurs affiches Partout On ne voyait pas leurs photos Sur les affiches On ne voyait pas Ils ne faisaient pas la pub De leur propre ministère C'étaient des gens Qui étaient cachés Mais qui faisaient un grand travail Dans le royaume Et ces hommes Et ces femmes Sont devenus des grands Ce ne sont pas des hommes Sont devenus des grands bishops Et qu'ils soient noirs Qu'ils soient blancs Qu'ils soient jeunes Et malheureusement Ils sont rentrés Dans des fédérations d'hommes Dans des pastorales Purement charnels Où il y a toutes sortes De mélanges Avec des pasteurs impudiques Divorcés Remariés Et malheureusement Ces hommes Donc cette génération Qui représente bien sûr Ces hommes et ces femmes Et sont possédés Plus qu'avant Les démons Qui étaient sortis De leur corps De leurs âmes Lors de leur conversion Et bien Sont allés chercher Cet autre esprit Impur Plus méchant qu'eux Et bien Ils sont revenus Et bien là Ces hommes sont devenus Des véritables chefs d'entreprise Ne prêchant plus Sur la sanctuation Ne prêchant plus Ils ne prêchent plus Sur la sanctuation Ils ne prêchent plus Sur la sainteté Sur la crainte de Dieu Et sur L'assistance Aux pauvres Comment assister Les pauvres Les veuves Les orphelins Et au contraire Ils amassent Ils amassent Ils amassent Pour eux Et ils commencent A prêcher un évangile Complètement anti-Christ C'est à dire L'évangile de la prospérité La doctrine de la prospérité Et ils se font Ils sont adulés Ils ont même Des applications Avec leurs photos Ils sont sur Facebook Ils sont sur Facebook Avec leurs photos Sans eau Alors des lieux sans eau C'est quoi ? Ces hommes et ces femmes Qui avaient de l'eau Justement Qui avaient de l'eau Et qui n'étaient pas du tout Mes amis Centrés sur eux-mêmes Focalisés sur eux-mêmes Sur leur ministère Ces hommes ont perdu l'eau Ils sont devenus secs Et ces esprits Les démons justement Passent par des lieux Où il n'y a pas l'eau L'eau c'est la parole bien sûr Alors dans ce passage Beaucoup de traducteurs Dissent que les démons Passent par les lieux arides Mais le terme exact C'est des lieux Sans eau Parce que quand on parle Des lieux arides Ou des lieux secs On a tendance à croire Que c'est forcément Des déserts Tout ça Alors que Quand on traduit par Les lieux sans eau On comprend que Ça peut être une maison Ça peut être un corps humain Qui n'a plus l'eau de la parole N'est-ce pas ? Et ça peut être Une église locale Qui n'a plus l'eau de la parole Donc qui devient Une habitation Forcément des démons Donc là où il n'y a plus la parole Là où il n'y a pas La parole véritable Là où il n'y a pas la vérité Même si c'est une église Comment dire Où l'on chante bien Même si c'est une église Où le pasteur prêche bien Mais s'il n'y a plus l'eau S'il n'y a plus l'eau Ce lieu devient Automatiquement Une habitation Des démons Une habitation D'esprit impur Et allons voir L'eau en question Justement 2 Pierre 2 du 7 Alors regardez Ce que la parole De Dieu nous dit ici Voilà Ce sont des fontaines Sans eau Ce sont des fontaines Sans eau Vous voyez C'est le même terme grec Que l'on retrouve dans Matthieu 12 43 là-bas Donc Qui sont ces fontaines Sans eau Ce sont justement Les faux prophètes La fausse église Les faux chrétiens Les faux frères Et sœurs Des nuées Agités par le tourbillon Et des gens À qui l'obscurité Les ténèbres Est réservée éternellement Voilà Donc Regardez bien le verset 18 Car en prononçant Des discours enflés Et dépourvus De vérité Et de convenance Ils appâtent Par les convoitises De la chair Par leur luxure Sans bride Ceux qui s'étaient Véritablement retirés De ceux qui vivent Dans les garements Voyez Donc Ils n'ont pas l'eau L'eau c'est la parole L'eau c'est la vérité Et Dieu disait Aux enfants d'Israël D'Israël Dans Ézéchiel 36-25 Il disait Je répandrai sur vous Une eau pure Et vous serez purifiés Et nous allons voir Dans Jude 1-12 Donc Un lieu Qui est sans eau Est un lieu Qui devient Automatiquement Qui deviendra Automatiquement Une habitation des démons Ce sont les écueils Dans vos agapes Lorsqu'ils Lorsqu'ils prennent Le repas avec vous Sans crainte Et se repaisant Repaisant eux-mêmes Ce sont des nuées Sans eau Emportées par Devant ça et là Des arbres Au déclin de l'automne Sans fruit Deux fois morts Et déracinés Voyez Donc là on nous dit Pareil Ce sont des nuées Sans eau Des nuées Sans eau Et le Seigneur Reviendra avec les nuées Donc nous chrétiens Nous sommes aussi Comparés à des nuées Et maintenant Les faux chrétiens Sont des nuées Sans eau Voyez Et donc Parce qu'ils sont sans eau Ils deviennent Des lieux d'habitation Les démons Comme la parole Nous dit Dans Abrolé 18 Que Babylone Est le repère Et la demeure D'esprit impur Des démons De tout oiseau Odieux Et bien c'est exactement Ce qui se passe actuellement Dans la majorité De nos églises Qui sont devenues Des lieux Des démons Où les gens Y vont Pour assister A toutes sortes De spectacles Où l'homme est glorifié Où l'homme est magnifié Où le pasteur est glorifié Sa femme est glorifiée Les chrétiens sont glorifiés Où l'on voit Des images des pasteurs Des images des prédicateurs Des images des hommes Dans ces salles Qui leur sont consacrées Donc c'est quand même Le monde à l'envers Le Dieu qui guérit On ne le voit plus Quand ils font des affiches On ne voit plus Le nom du Seigneur Véritablement C'est carrément leur nom En grand Que l'on voit Et ils sont devenus possédés Donc nous avons des églises Possédées Nous avons des chrétiens Possédés Nous avons des pasteurs Possédés Nous avons des apôtres Des prophètes Docteurs Possédés Par la cupidité Par le sexe Ils sont mariés Il y en a Divorcés Remariés Et d'autres sont polygames En fait c'est la confusion Généralisée Et ils mettent Donc plus l'accent Sur leur fédération Sur leur pastoral Que sur leur communion Personnelle Avec notre Père Céleste Yeshua Notre Seigneur Et Sauveur Mes amis L'heure est grave Que le Seigneur nous garde Et que le Seigneur nous soutienne Donc Pour finir On va reprendre Matthieu 12, 43 Et le Seigneur disait Dans Jean 3 justement Il disait Celui qui est né d'eau Celui qui n'est pas Celui qui n'est pas né d'eau Et d'esprit Ne peut voir le royaume des cieux Et dans Ephésiens 5 On nous dit qu'il lave L'église par la parole Par l'eau de la parole Vous voyez Donc L'eau c'est vraiment important C'est capital L'eau elle est importante Et le Seigneur dit Dans Jean 7 Je répondrai sur vous Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Pardon Couleront de son sein Donc il parle des fleuves Il parle de l'eau de la parole L'eau de l'esprit Vous voyez Lorsque l'esprit impur Est sorti de l'être humain Il passe par des lieux sans eau Vous voyez Donc avant c'était des lieux arides Mais là Littéralement C'est des lieux sans eau Sans eau Pourquoi ? Parce que Et quand on parlait Quand on entendait par lieux arides Forcément c'était des déserts Alors qu'ici Le Seigneur ne parlait pas forcément Des déserts humains Il parlait en fait Des corps humains Et des corps d'hommes et femmes Et qui Deviennent Des lieux d'habitation des démons Parce que Ils n'ont pas l'eau De la parole Voilà Ça peut être une maison Un couple Une famille Où il n'y a pas l'eau de la parole Et bien ça devient Cette famille Ce couple devient Une habitation des démons Tout simplement Ça peut être une église Une réunion d'église S'il n'y a pas l'eau véritable Et bien Les gens vont être Ils vont devenir des habitations Des esprits impurs Frères et soeurs Que le Seigneur nous garde Que le Seigneur nous protège Méditez la parole Aimez la parole L'eau de la parole nous purifie L'eau de la parole nous nettoie Nous nettoie à l'intérieur Nous nettoie à l'extérieur Nous avons besoin de cette eau là Mes amis Pour aller plus loin Avec le Seigneur Voilà Et vous vous rappelez D'Ézéchiel 47 Cet homme qui marchait Il y a un moment donné Il avait de l'eau Au niveau des chevilles Et ensuite au niveau des genoux Ensuite au niveau des reins Et Voilà À la fin Il ne pouvait plus marcher Et il nageait Et il se laissait entraîner Par les courants des eaux Par les courants d'eau Donc l'eau en question C'est l'eau de la parole Tout simplement Nous devons nager dans la parole Nous devons méditer la parole Plus vous allez méditer la parole Plus vous allez être instruit Plus vous allez être purifié Le Seigneur disait dans Jean 15,3 Déjà vous êtes pur à cause de la parole Que je vous ai annoncé Aimez la parole Méditez-la Nuit et jour Comme Josué 1,8 le dit Pour pouvoir avancer Pour pouvoir réussir Dans toutes les choses Que le Seigneur nous demande Dans toutes les oeuvres Que le Seigneur nous confie Et au nom de Yeshua Suivez plus Méditez plus la parole Que les vidéos des hommes Même mes vidéos Méditez plus la parole Soyez plus dans l'évangile Dans la méditation quotidienne De la parole La puissance de la résurrection Vient de la parole La puissance de la création Vient de la parole La puissance contre le péché Contre les démons Contre la chair Vient de la parole Plus vous êtes dans la parole Plus vous allez être fort Plus vous obéissez A la parole du Seigneur Plus vous allez être victorieux Sur le monde Sur le péché Sur la chair Sur la sorcellerie Sur Satan Et vous ne serez pas Une habitation des démons Méditez la parole du Seigneur Vous avez la grâce De la voir avec vous La parole de Dieu Les écritures Méditez-les Et le Seigneur Vous donnera des victoires Que Dieu vous garde mes amis A bientôt sur TV Et Radio de Vie Au revoir Sous-titrage ST' 501